Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Yacine. Enchanté Corentin. Aujourd'hui, je vais vous poser quelques questions sur votre métier. Oui, je vous écoute. Alors, qui êtes-vous ? Donc, comme je disais, je m'appelle Corentin. J'ai 27 ans. Ça fait 9 ans que je suis dans le métier du chauffage, ce qui est maintenance, dépannage. J'ai passé un BEP, installateur sanitaire et thermique. J'ai passé ensuite une mention complémentaire en énergie renouvelable. Donc, pareil, tout ce qui est chaudière, fuel, en maintenance et dépannage, ainsi que le gaz. Très bien. Depuis quand avez-vous exercé ce métier ? Ça fait 9 ans. 9 ans ? 9 ans que j'exerce. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Tout ce qui est relation clientèle. Puis bon, ça reste un métier d'avenir. Très bien. Est-ce que ce métier nécessite des qualités particulières ? Être beaucoup à l'écoute du client pour pouvoir le satisfaire. Très bien. Quelles sont les contraintes et les avantages de cette profession ? Tout ce qui est contrainte, c'est surtout au niveau du temps passé chez le client. On ne sait jamais combien temps on va rester pour un dépannage. On peut très bien passer une demi-heure comme une heure ou deux heures. On va dire que niveau horaire, ça bouge toujours. Après, en avantage, quand tu vas dépanner un client, tu arrives, tu repars, il y a le sourire. Ça fait tout. Très bien. Comment le métier a-t-il évolué face aux avancées technologiques ? Avant, tout ce qui était chaudière, donc on va dire les anciennes celtiques et puis tout ça. Donc, on était sur tout ce qui est de la chaudière hydraulique. Maintenant, on est passé beaucoup sur de la chaudière comme ici en électronique et à condensation. D'accord. Avez-vous bénéficié de formations particulières en vue des avancées technologiques ? Le groupe CHAM m'a permis d'évoluer énormément dans mon métier, déjà premièrement. Donc, ils m'ont fait passer des formations, que ce soit sur du dépannage. Et là, les dernières formations que j'ai fait, c'était tout ce qui était sur pompe à chaleur, froid, manipulation des fluides, m'ont permis de monter en grade. Très bien. En quoi ces métiers étaient un métier d'avenir ? On aura toujours besoin de chauffage, d'eau chaude. Donc, je pense qu'il n'y aura jamais, enfin, il y aura toujours besoin de techniciens ou de plombiers ou de chauffagistes. Et c'est un métier que vous conseillerez à d'autres personnes ou en jeunes ? Oui, bien sûr. Au contraire, s'ils ont la possibilité d'y aller, il faut y aller. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour cette interview. Merci à vous.